Bonjour et bon retour sur les douceurs de Boussy. La Côte d'Ivoire est un pays ouest-africain qui regorge de richesses et de beauté, entre autres. Vous avez la basilique Notre-Dame de la Paix au centre du pays, reconnue en 1989 comme édifice chrétien le plus large au monde, juste avant la basilique Saint-Pierre de Rome. La station balnéaire d'Assigny, au sud du pays, entre lagunes et océans avec son sable fin et blanc qui vous retiendra à coup sûr. La Dendement, joyau de l'ouest du pays, montagne remarquable de par sa forme, elle attire de nombreux randonneurs par une vue imprenable au sommet. La Mosquée de Kawara, dans le nord du pays, construite il y a environ 250 ans, se distingue par son architecture spécifique et son âge. Les potières de Catiola, détente prise d'une tradition ancienne de maniement de l'argile. Et puis il y a cette merveille, la Loco. Aujourd'hui nous allons voir, même sans aller en Côte d'Ivoire, comment en faire un bon plat à déguster avec plaisir et gourmandise. Il vous faut pour 5 personnes une dizaine de bananes plantains bien mûres, elles doivent être molles au toucher, comme ça. Une grosse pincée de sel et de l'huile de friture. On va commencer par éplucher les bananes en coupant les deux extrémités et puis en faisant une fente dans la peau tout le long de la banane, ensuite on va utiliser les deux pouces pour ouvrir la chemise de la banane et la faire tomber dans notre bol sans y toucher avec nos mains salies par la peau. Ensuite, on va découper les bananes en petits morceaux, en commençant par les couper en deux, ça sera plus facile, et puis en deux dans le sens de la longueur et ensuite en petits morceaux horizontaux comme ça ou encore en biais pour faire joli. On va faire des tranches ni trop fines parce que sinon elles deviendraient dures, un peu comme des chips, ni trop larges sinon elles mettraient une éternité à cuire. On va ajouter notre grande pincée de sel. Il a l'air insignifiant comme ça, mais le sel a un rôle extrêmement important dans la loco parce qu'il va permettre de mettre en valeur le sucre de la banane et d'éviter que justement ce goût sucré ne devienne écœurant pour vous. En mélangeant bien avec les mains, on adoucit, on écrase légèrement la surface des morceaux de banane. Ce qui va nous donner, après la friture, un petit effet caramélisation, croustillant en surface de vos morceaux. La banane est prête pour la cuisson. On fait chauffer notre huile dans une grande poêle et une fois qu'elle est chaude, on y met nos morceaux. Ne remplissez pas trop votre poêle de banane sinon elles seront trop grasses au final. La cuisson va se faire à feu moyen. Pourquoi ? Parce qu'à feu trop vif, on aura un effet brûlure de nos morceaux sans que l'intérieur ne soit bien cuit. Et à feu trop doux, les morceaux de banane absorberont trop d'huile et le résultat sera trop gras pour être intéressant. Voilà ce qu'on va faire. J'accélère la vidéo environ 10 fois le temps réel pour que vous puissiez voir la variation de coloration de vos morceaux de banane. Remuez assez fréquemment, disons chaque 2-3 minutes pour que la cuisson soit uniforme. Vous voyez que là, on commence à avoir une belle coloration dorée. On laisse encore quelques instants. Quelques instants après la sortie de l'huile, les morceaux de banane vont continuer à se colorer. Et donc, on ne va pas attendre qu'ils deviennent complètement marrons. Dès qu'ils ont un joli doré, un peu orangé et tout, on les sort. Voilà, on utilise notre écumoire pour bien les récupérer tous, pour vider l'huile avant le prochain tour de friture. Et on les dépose dans un récipient tapissé de papier absorbant ou de papier essuie-tout. On passe à la friture suivante avec le reste de la banane et on laisse l'aloco déjà prêt à refroidir, prendre une température supportable pour la dégustation et surtout achever de prendre sa belle couleur dorée, rouge, orangé. L'aloco se déguste avec une petite sauce tomate plus ou moins épicée et des protéines animales, du poisson, de l'agneau, du poulet, des escargots, des fruits de mer, comme vous voudrez barbecue, frits au four. En tout cas, vous avez le choix et je vous laisse sur ce, votre aloco doit être beaucoup moins chaud à présent. Allez, je vous laisse déguster. Très bon appétit et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501